C'est un sauvetage extraordinaire qui vient du secteur bancaire lui-même. L'initiative est en effet inédite. Aux Etats-Unis, face au risque de faillite de la First Republic Bank, 11 de ses concurrentes se sont unies jeudi pour lui verser 30 milliards de dollars et espérer la sauver. Cette action des plus grandes banques américaines reflète notre confiance en First Republic et en les banques de toutes les tailles. Nous, les plus grandes banques américaines, sommes unies avec toutes les autres pour soutenir notre économie. Une main tendue qui n'a pas suffi à rassurer. First Republic a encore perdu 33% hier malgré l'effort du gouvernement américain en coulisses. Car c'est bien la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, qui a demandé au patron de JP Morgan, la plus grande banque américaine, de convaincre ses collègues de ce sauvetage collectif pour ne pas perdre la confiance de la population. Notre système bancaire est solide. Les Américains peuvent être certains que l'argent qu'ils ont déposé sera disponible quand ils en auront besoin. Les mesures prises cette semaine illustrent notre détermination à nous assurer que notre système financier demeure solide. Éviter la panique. Alors que les retraits massifs d'épargnants inquiets pour leurs économies ont déjà conduit à la faillite de trois banques fragilisées, la Silicon Valley Bank, Silvergate et Signature. Pour éviter la contagion, Joe Biden lui-même monte au créneau. Le Congrès doit agir pour sanctionner plus lourdement les dirigeants de banques dont la mauvaise gestion a contribué à la faillite de leurs établissements. En Europe aussi, l'inquiétude grandit du côté du Crédit Suisse, qui dévie sans bourse depuis le début de la semaine et a encore perdu 8% hier malgré l'annonce d'un plan de sauvetage. 15 ans après le sauvetage du BS, la Suisse se porte à nouveau au secours d'une grande banque. Le Crédit Suisse obtient 50 milliards de prêts de la Banque Nationale Suisse. 50 milliards pour sauver une banque d'une toute autre dimension. Catégorie « too big to fail », trop grosse pour tomber. Mercredi, sa dégringolade a entraîné par ricochet celles d'autres banques d'importance, dont la BNP et Société Générale. Alors après les Etats-Unis, une crise bancaire gâte telle l'Europe, là encore les responsables politiques veulent rassurer. Calmez-vous, calmez-vous et regardez simplement la réalité. La réalité c'est que pour les banques que vous venez de citer, le système bancaire français n'est pas exposé. Le secteur bancaire de la zone euro est résilient, avec de solides positions en capital et en liquidités. « Dans tous les cas, notre boîte à outils politique est entièrement équipée pour fournir un soutien en liquidité au système financier de la zone euro, si c'était nécessaire. » Pas de quoi pourtant calmer les marchés, qui ont continué de s'affoler jusqu'à la clôture hier soir. Un coup à la hausse, deux coups à la baisse. Paris, Londres ou Francfort ont toutes perdu plus de 3% cette semaine. Rendant d'autant plus cruciale la réunion de la BCE avant-hier, la Banque Centrale Européenne allait-elle relever comme prévu ses taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, quitte à rendre l'argent plus cher pour des banques potentiellement fragilisées ? « Je vous confirme la priorité à la lutte contre l'inflation. Nous avons décidé finalement de faire ce que nous avions dit à l'avance, c'est-à-dire de relever effectivement de 0,50% les taux. Et ça, je crois que nous avons envoyé un signal de confiance qui est fort et qui est double. C'est à la fois une confiance dans notre stratégie anti-inflation, et puis c'est une confiance dans la solidité des banques européennes et françaises. » Et donc, faire redescendre l'inflation à 2% d'ici fin 2024, dans la zone euro, elle est aujourd'hui 4 fois plus élevée.